Du jamais vu, dans la nuit du 9 au 10 mars, du côté de Rennes, une heure, ça a duré une heure, des tirs à l'arme automatique de fusillades d'une véritable guérillaire urbaine. Dans les journaux, ça passe un peu sous le radar. La mairie fait un communiqué officiel. La police, elle est où ? Elle est où, la police ? Pour que ça dure pendant une heure avant qu'ils se déplacent ? Souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, on en parlait dans certaines vidéos, on va revenir un peu ici sur ces fameuses no-go-zones qui n'existent pas en France, mais on sait qu'il y en a des centaines. Qu'est-ce qui se passe à Rennes ? Vous êtes rennais ? N'hésitez pas à apporter votre témoignage. On a la peur au ventre après la fusillade à Rennes, les habitants du Blône expriment leur ras-le-bol. Dans la nuit du 9 au 10 mars 2024, une fusillade a éclaté dans le quartier de Blône, à Rennes, île-et-Vilaine. Au lendemain des fêtes, les habitants sont sous le choc et demandent plus de protection. Quelques heures, on va revenir un peu plus en détail sur les faits. Quelques heures après les faits, la fusillade qui s'est déroulée dans la nuit du 9 au 10 mars a laissé des traces dans le quartier du Blône. « Les portes en verre de certains immeubles de la place du Banas ont criblé d'impact de balles. Selon le parquet de Rennes, une quinzaine de douilles ont été retrouvées sur les lieux. » « Jamais vu à Rennes, une dizaine d'individus porteurs de gilets par balle cagoulés, c'était bien préparé, souligne le policier Frédéric Gallet, secrétaire départemental du syndicat Alliance. La particularité, c'est la longueur et la quantité des échanges. Des tirs nourris à l'arme automatique, c'est du jamais vu. Et c'est même exceptionnel au niveau national. La situation semble très difficile à gérer pour les forces de l'ordre avec un standard qui s'emballe et des tirs trop nombreux, trop fournis et pas assez d'éléments. Le raid de Rennes a été déclenché en appui des forces de police. Les balles sont d'un très gros calibre, du 7,62, capables de traverser du parpaing et de réduire en morceaux le corps d'une personne. Cet habitant du quartier explique avoir entendu des coups de feu vers 2h du matin. On a entendu des coups de feu, on croyait que c'était des feux d'artifice. Mais non, c'était des balles réelles, raconte-t-il. J'ai une fille de 17 ans qui a entendu ça, ça tirait du côté de sa fenêtre de chambre. Je suis allé la voir, elle tremblait. L'homme en colère déclare avoir eu la paix au ventre en rentrant du travail vers 21h, on est en danger. Ils espèrent des actions des pouvoirs publics. On attend plus de protection, on ne restera pas. Si ça continue comme ça, on en a ras-le-bol. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment ça ils attendent des actions des pouvoirs publics ? Pourquoi ? C'est comme à SimCity. Dans SimCity, tu affiches ta carte de criminalité, tu vois qu'il y a une zone névralgique de criminalité. Tu prends ta petite souris, tu fais commissariat, 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 ton cercle de commissariat, et la criminalité est chute. Incroyable. Il suffit juste de jouer à SimCity, c'est un truc de fou. Trêve de plaisanterie. Je fais un parallèle avec la vidéo qu'on a fait sur Duisbourg, comment l'islamisation a détruit la ville. Qui est une ville en Allemagne, ou qui connaît une criminalité hallucinante, qui est vraiment devenue une no-go-zone phénoménale. Et le plus fou, c'est que les responsables de la police ont tenu des réunions secrètes avec les trois chefs des principales mafias de la ville. Pour trouver une solution et apaiser la situation. Ça fait vraiment le trio d'Igincho du scénario de Like a Dragon. Je vous invite à regarder la vidéo, elle est dans la description, n'hésitez pas. Mais également, cette vidéo aussi, c'est le journaliste suédois, elle découvre des no-go-zone en Suède et se fait agra. Grosse, grosse vidéo aussi qui arrive très prochainement, pourquoi les apostas sont incompatibles avec la gauche woke. Mais à côté de ça, évidemment, on récupère quelques arguments de cette gauche woke qui expliquent qu'il n'y a pas de montée de criminalité, il n'y a pas de montée de violence. Tout ça, c'est des complots d'extrême droite. Je vous laisse le lien dans la description, ça va être très intéressant. Et tout ça pour en venir ici, par exemple, souvenez-vous, on a fait une vidéo sur les 18 000 enfants toilettés. Et la police a peur de faire le jeu de l'extrême droite. La police n'est pas intervenue parce que ceci... Et la police ne veut pas stigmatiser toute une communauté, ni alimenter l'extrême droite. C'est tellement honteux de dire ça. Et je vous laisse le lien dans la description, je vous laisse vraiment le lien dans la description. Tout ça, c'est un package en fait, c'est toujours la même thématique, c'est toujours la même... problématique. C'est hallucinant. Et quand on voit des no-go-zone comme ça, l'argument de base, c'est... Faites pas de vagues. On veut la paix sociale. C'est pas grave s'il y en a, ils ont plus de loi, s'ils ont plus de république, s'il n'y a plus rien. On laisse les trafics se faire, comme ça on a la paix sociale. Mais dans quel monde ? Dans quel monde c'est normal ça ? Un avis partagé par cette autre habitante du quartier. La loi doit normalement être plus forte. Ce ne sont pas eux qui vont prendre la place de la loi. Et donc, malheureusement si, comme on l'a vu dans la vidéo sur Duisbourg, il y a eu des propos recueillis des parrains de la mafia qui disent les flics n'ont aucun pouvoir ici et n'en auront jamais. On est beaucoup plus nombreux, on a beaucoup plus de moyens qu'eux. Ils peuvent que écouter nos exigences et se taire. C'est incroyable. Le quartier du Blône est un des quartiers rennais à bénéficier d'un programme de renouvellement urbain. Mais la jeune femme explique ne pas pouvoir en profiter. Ça nous fait peur, on a des enfants encore petits. La première fois, on pense que c'est des pétards, maintenant on va faire attention. On paie un loyer pour être bien chez soi, pas pour avoir peur de sortir. Selon le parquet de Rennes, les fusillades semblent s'inscrire dans la lutte conduite pour le contrôle du point de revente des stupéfiants situé place de Banna. Là où ont eu lieu les tirs. Dans le quartier, les membres de la CRS 82, créés spécialement pour répondre à des situations d'urgence, ont patrouillé pour sécuriser le secteur et rassure les habitants. Une heure après. Ils sont créés spécialement pour répondre à cette situation d'urgence. Ils ont patrouillé une heure après. En gros, qu'on n'y avait plus personne. Pour l'Enaïque Briero, adjointe au maire de Rennes, déléguée de la sécurité au monde combattant et aux politiques mémorielles, l'objectif est désormais de pilonner ce trafic qu'on sent enquisté depuis plusieurs semaines au blône. Moi, je dirais même plusieurs années, non ? L'Enaïque Briero note également la présence de dealers très mobiles qui viennent d'autres villes, d'où des difficultés pour les interpeller. Selon les informations du parquet de Rennes, une dizaine de personnes pourraient être impliquées. Parmi elles, deux ont été blessés dans la fusillade. Il s'agit de deux hommes nés en 1994 et 2000, déjà connus de la justice, évidemment. Le parquet de Rennes indique avoir ouvert une enquête pour tentative d'homicide volontaire en bande organisée et association de malfaiteurs. Le Yard l'a dit, ça fait un an que je dénonce la montée catastrophique de la délinquance à Rennes. Et il met un petit extrait des personnes qui tiraient en pleine rue à l'arme automatique. C'est un truc de dingue. 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 Après la fusillade qui a éclaté au Bowne vers 2h du matin dimanche 10 mars 2024, le syndicat Alliance Police Nationale 35 dénonce des véritables scènes de guerre à Rennes. Dans un communiqué transmis aux médias dont ActuRennes, le syndicat revient sur les faits qui ont secoué la nuit, les tirs entendus par les patrouilles de police, le 17 saturé d'appel de riverains, des hommes cagoulés et porteurs de fusils de type kalachnikov et revêtus de gilets pare-balles. Face à ce déchaînement de violence, le syndicat alerte. Les policiers et les riverains sont pris pour cible par les trafiquants de Bowne, Ville-Jean, Morpa et Clenet. En fait, ils devraient renommer la ville de Morpa en Meurpa. Il indique également que l'usage d'armes est de plus en plus fréquent sur les lieux où se déroulent les trafics de produits stupéfiants. Pour soutenir l'action des policiers, Alain SPN demande un renfort immédiat d'effectifs et une dotation en matériel des armes en adéquation avec la violence qui sévit à Rennes et les communes limitrophes de la circonscription. Le syndicat interpelle l'État également, lui demandant de réagir. La sécurité de tous les Rennes est un droit fondamental qui relève du régalien. La sécurité de tous les Français. Mais ils sont un peu à l'abandon les Français. Par contre... Ça me fait penser, j'aurais pu ouvrir là. Par contre, juste 36, 15 heures. J'ai vu une info hallucinante. C'est ça. Le gouvernement. Jusqu'à 150 000 euros d'amendes et 3 ans d'emprisonnement pour les Français qui taillent la haie de leur jardin après le 15 mars. La police de l'environnement, la DDT et l'Office français de la biodiversité est chargée de constater les infractions de ce type. Chacun ses priorités. On est d'accord ? C'est incroyable. Incroyable. Ça, on l'a vu. Une heure de guérilla urbaine à Rennes, la dinguerie. Allez, on écoute le Jarl parce que ça fait toujours du bien d'écouter le Jarl. C'est cette nuit dans les roues de Rennes. Sors de mon casque, toi. Mais à quel moment ça va s'arrêter ? Et à quel moment ? Les politiques vont prendre en compte la réalité de ce qui se passe. Ouh là, on n'entend rien. Attends. Le syndicat de police a demandé à classer la zone de Rennes en zone difficile. C'est un classement spécifique auprès du ministère de l'Intérieur pour mettre à jour la réalité d'un terrain devenu tellement complexe qu'il faut plus d'armement et plus de policiers, plus de moyens dans les endroits où le contrôle a totalement été perdu. Et oui, on y est. Même le syndicat de police réclame cette mise en place de zones difficiles. Alors, il s'est passé quoi ? Dans la nuit de samedi à dimanche, durant plus d'une heure, avec des armes lourdes et des types cagoulés, on est d'accord ? Comment ça a pu durer plus d'une heure ? C'est incroyable ! Moi, j'ai l'impression que je ne suis plus en France, en fait. À Bagdad, à Beyrouth, à Calcutta, j'en sais rien. C'est incroyable. Même dans John Wick, les flics sont plus rapides. ce qui est incroyable. Ils se sont tirés dessus. Il y a eu tout un tas d'impact un peu partout. Même la population se retrouve touchée et impactée par les tirs de Kalash. Jusqu'à quand allons-nous accepter ça dans une ville comme Rennes ? Alors, il y a deux blessés graves, dont un qui est entre la vie et la mort actuellement. Ce que tu dois quand même retenir, c'est ça. Une heure d'échange de tirs. Certains policiers décrivent même la zone comme une zone de guerre. On est à Rennes comme une zone de guerre. Ces deux mots-là ne vont pas ensemble. Rennes, guerre. Alors, je pose la question une bonne fois pour toutes. Ils attendent quoi ? On doit faire quoi ? Combien de temps ça doit durer ? Combien de blessés encore on doit avoir ? Combien de morts également ? Parce qu'il y en a depuis le début de l'année. Parce qu'il y en a eu en 2023. Alors, jusqu'à quand on va accepter ça ? Je souhaite bon courage aux policiers. Je souhaite bon courage aux riverains. Parce que tant qu'on ne fera rien, les premières victimes, c'est tous ces gens-là. Le Yard te salue. C'est incroyable. Incroyable. Ce que dit le procureur ? Qu'est-ce que dit le procureur ? Connu de l'institution judiciaire, deux hommes nés en 94 et 2000. J'ai vu, on n'a pas la même date. C'est rigolo. On était blessés lors de ces fusillades, l'un au bras, l'autre au tronc. L'un d'eux conduisait un véhicule 208 Peugeot loué et criblé d'impact à lui-même appeler les secours. C'est marrant, les secours, ils se sont déplacés parce que quand c'était... Aucun pronostic vital n'est engagé pour l'heure, les incapacités totales de travail sont en cours de détermination. Sur les lieux, des impacts de balles ont été retrouvés sur la façade de deux appartements situés au 1 et 2 places du Banna, ainsi que dans le hall 3 et 4 de la même place. Le parquet a saisi la division de la criminalité organisée de la DIPN de Rennes, de l'enquête ouverte pour tentatives d'homicide volontaire en bande organisée et association de malfaiteurs. Les premières constatations sur place ont permis de récupérer une quinzaine de douilles. Ces faits qui pourraient concerner une dizaine de personnes impliquées paraissaient s'inscrire dans la lutte conduite pour le contrôle du point de revente des stupéfiants de la place Banna. Un épisode similaire le 6 et 9 décembre 2023 avait eu lieu au même endroit et Square Galicie, événement pour lesquels 4 individus ont été identifiés et incarcérés. Depuis, une opération de sécurisation a été menée à la suite du DIPN de Rennes avec l'appui de l'antenne du RED et du PSIG de Rennes. Après les circonstances s'étant déroulées au Blône, ajoute la préfecture, le préfet d'Ille-et-Vilaine renforce la sécurité dans le quartier de Blône à Rennes. Une présence continue des forces de l'ordre est assurée avec l'arrivée du CRS-8 prenant le relais de la CRS-82 déployée cette nuit. Et on a la maire de Rennes, Nathalie Aperet, qui pourrait se renommer en Aperet, peut-être ? Cette nuit, des individus armés ont échangé des tirs à proximité d'un point de deal dans le quartier de Blône à Rennes, soutien aux habitants qui ont vécu une nuit traumatisante et sont confrontés à l'extrême violence du narcotrafic. Les forces de sécurité sont mobilisées. Et ça répète à peu près la même chose. Bla, 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 face à ces faits d'une extrême gravité, le RED a été déployé dans la nuit et des barrages de police ont été mis en place. Alors, toujours pareil, c'est comme dans les films. Vous avez remarqué, dans les films, c'est tout le bordel et t'as les flics qu'ils arrivent après. C'est une fois que le générique de fin est passé. Avec le concours de la gendarmerie pour contrôler et sécuriser la zone. Je me suis entretenu ce matin avec M. le Préfet pour faire un point complet de la situation en lien avec M. le Procureur. Des investigations sont en cours. Bla, 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 bla. La détermination des autorités est totale pour identifier et interpeller les auteurs de cette fusillade et démanteler ce point de deal qui gangrène le secteur. N'empêche, ils ont dû attendre une fusillade à l'arme automatique pendant une heure pour dire qu'ils vont démanteler le point de deal. Ça dure depuis des années. Mais il faut attendre que ça aille trop loin. Il faut attendre qu'il y ait des morts ou des blessés. Enfin, c'est incroyable. Ce dimanche, pour sécuriser le quartier, avec l'ensemble de l'équipe municipale, nous apportons notre soutien aux habitants du quartier de Blône. Je remercie l'ensemble des forces, blablabla, et personne ne peut répondre. Évidemment ! Rennes, j'en ai parlé une fois, je crois, en vidéo. Dans cette vidéo-ci, Rennes, les enfants non-binaires rapporteront plus d'argent aux associations sportives. Histoire de terminer sur une note un peu plus douce. Quoi qu'il en soit, bon courage à vous, amis rennais, et à bientôt pour d'autres aventures. Et j'ai oublié le plus important. Ouh là là ! N'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher, donner votre avis et votre opinion. Si vous voulez soutenir la psychosphère, faire rayonner la psychosphère, partagez ces vidéos autour de vous, et tous les liens sont dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada